Bonjour, c'est Fabien, fondateur du programme 66 et auteur du livre « Multipliez vos chances par 6 de perdre du poids ». Dans cette vidéo, je partage une astuce, un conseil pour être en forme et avoir les formes. L'astuce de cette vidéo, combinez différentes activités physiques pour perdre du poids. Je conseille de ne jamais s'enfermer dans un seul sport quand on veut mincir ou quand on veut se dessiner une silhouette joliment musclée. Pratiquer différents sports, à la fois dans une séance, dans la semaine ou toute l'année, sera plus bénéfique et surtout plus motivant. Si vous faites tout le temps la même chose, le corps finira par s'habituer et les résultats stagneront. Sans compter que vous vous laisserez certainement. Si vous courez, changez votre entraînement, vos allures, le parcours, la durée. Si vous faites de la musculation, ne faites pas toujours le même programme. Et changez vos outils d'entraînement ainsi que vos exercices. Si vous faites des circuits métaboliques, variez-les autant que possible. Dans un entraînement, vous passez par 4 étapes. D'abord, il y a la phase d'adaptation, c'est-à-dire que le corps découvre. Ensuite, il y a une phase de connexion, c'est-à-dire que le corps est pleinement connecté à l'entraînement. Ensuite, il y a une phase de progression, c'est-à-dire qu'on doit en demander un peu plus à son corps. Et puis ensuite, il y a une phase de stagnation, c'est-à-dire que le corps ne progresse plus. Si le corps ne progresse plus, vous devez changer les exercices, vous devez changer de méthode. Pratiquer différentes activités physiques permet également de ne pas solliciter toujours les mêmes groupes musculaires et les articulations. On évite ainsi les risques de blessures et la fatigue liées à la répétition du même entraînement. Avoir un plan d'entraînement est donc capital. Un plan des séances avec les stratégies les plus efficaces. Un plan des semaines réparti sur un ou deux mois. Par exemple, le jour 1, le lundi, yoga. Jour 2, par exemple, le jeudi, marche rapide. Et jour 3, le samedi, circuit training en full body. Et ensuite, il vous faut un plan réparti sur l'année. Par exemple, moins 1 et 2, on a donc la marche, le yoga et le circuit training en full body. Et puis, moins 3 et 4, on va faire du pilates, de la course à pied et de la musculation. La musculation, par exemple, avec barre. Varier les entraînements pendant une séance peut également vous permettre de brûler encore plus de calories. Un circuit training avec 3 ou 4 exercices avant l'entraînement d'endurance fondamentale est une de mes stratégies les plus efficaces. C'est la méthode que j'utilise dans le programme 66 cardio. Si vous aussi, vous souhaitez un plan d'entraînement, je vous invite à découvrir l'abonnement du programme 66. L'abonnement vous permet d'accéder à tous les entraînements du programme 66 avec un plan adapté à votre profil et à vos objectifs. A la fin de ce programme, vous aurez un corps plus mince et plus tonique. Un corps sexy et pour longtemps. Si vous aussi, vous pratiquez différentes activités physiques pour perdre du poids, faites-nous en part dans la zone de commentaires ci-dessous. C'était la minute conseils et astuces du programme 66 pour avoir la forme et les formes. Si vous voulez en savoir plus sur cette minute astuces et conseils du programme 66, cliquez simplement sur le lien ci-dessous. C'est à vous. Si vous aussi, si vous pratiquez différents sports, différentes activités physiques pour perdre du poids, faites-moi en part dans la zone de commentaires ci-dessous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501